Bien, donc vous allez sur la page d'accueil de l'Urfist de Nice. Sur la page d'accueil, vous avez un lien vers le wiki de l'Urfist de Nice. A partir de là, vous avez le choix entre plusieurs types de formations, et notamment formations dispensées par d'autres formateurs que ceux de l'Urfist. Et donc, sous « Autres formations », vous avez une liste qui comprend notamment ici « Formations autres formateurs » à la lettre B « Brevets et propriétés industrielles ». On va commencer par jeter un œil à cette page générique. Vous avez tout d'abord la mention de trois diaporamas. Un premier diaporama concerne le dépôt de brevets, c'est-à-dire la définition du brevet, le contexte dans lequel il se situe au sein de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qui est brevetable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les modalités de dépôt en France, à l'étranger, et quelles sont les caractéristiques de la couverture assurée par le brevet. Un deuxième diaporama vous proposera un exemple d'interrogation de la base de données EspaceNet, qui est donc la base de données internationale des brevets, qui est conçue et hébergée par l'Office européen des brevets, et sur laquelle nous allons travailler cet après-midi. Puisque cette formation est donc divisée en deux parties, la première est théorique, et nous allons donc définir les principes juridiques fondamentaux du brevet d'invention, et ce sera l'objet du premier diaporama, que j'entrecouperai des exemples avec une dérivation sur différents sites. Et cet après-midi, nous allons travailler sur la recherche de référence, et la méthodologie de recherche de référence sur la base internationale EspaceNet. Et en troisième lieu, vous avez un diaporama sur la brevetabilité du vivant et les biotechnologies, puisque la brevetabilité du vivant est quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement sensible, qui fait l'objet de beaucoup de contournements, et qui nécessite des compétences particulières. Quel est l'objectif de la formation ? Celle que vous suivez présentement, mais aussi celle que, d'après ce que j'ai compris pour un certain nombre d'entre vous, vous allez rediffuser par la suite. L'objet principal, c'est de permettre à des étudiants avancés dans les filières STM, sciences, technologies, médecine, d'abord de savoir ce qu'est un brevet, et le fait d'être sensibilisé à cette question est un facteur important lors des entretiens de recrutement. C'est quelque chose qui est apprécié, parce que dans le milieu universitaire, ce n'est pas forcément très fréquent. Ensuite, faire en sorte que ces étudiants avancés, ces doctorants ou ces master 2, parce qu'il y a beaucoup de master 2 qui sont concernés, puissent, dans leur équipe de recherche, dire, voilà, mon équipe va, dans les 2, 3, 4 années à venir, plancher sur un axe particulier, qui a été choisi initialement. Est-ce que cet axe est pertinent ? Pour savoir s'il est pertinent, eh bien, il faut savoir se contextualiser, savoir se situer par rapport aux autres labos qui travaillent sur des choses à peu près identiques. Et donc, il faut donner les moyens à ces étudiants de faire une première recherche d'antériorité, ce qu'on appelle la recherche d'antériorité, c'est-à-dire, en interrogeant la base de données de façon rationnelle, savoir si on est à côté de la plaque ou si on est sur un chemin qui est fiable, s'il faut rectifier les données de l'axe que l'on s'est donné pour la recherche, et donc éviter de perdre du temps sur quelque chose qui vient d'être fait trois semaines avant et donc valoriser au mieux le travail qui aura été effectué. Par le biais de cette recherche initiale, les membres d'une équipe peuvent dégager ce que j'appellerais le noyau dur des inventeurs et des demandeurs. L'inventeur, c'est la personne physique ou le petit groupe de personnes physiques dans une entité qui a effectivement inventé quelque chose. Et le demandeur, c'est la personne morale qui fait le dépôt et qui prend la responsabilité d'être titulaire du brevet. Il peut arriver, nous le verrons dans la base de données, que demandeurs et inventeurs soient les mêmes personnes, entre guillemets. À partir du moment où les membres d'une équipe ont pu, par le biais de cette recherche, sur la méthodologie de laquelle nous allons travailler cet après-midi, définir un noyau dur d'inventeurs et de demandeurs, ils vont faire la cartographie. La cartographie, la visualisation des données, c'est encore une autre série d'outils auxquels l'URFIST forme. Donc, il y a une complémentarité entre le recueil des données, d'une part, et la visualisation, la concrétisation visuelle de ces données. A partir du moment où les membres d'une équipe sont aptes à dégager ce noyau, eh bien, ils sont également aptes à dialoguer utilement avec l'autre partie de la gestion des brevets, qui est le consultant. Le consultant en brevet, qui, dans la majorité des cas, appartient à un cabinet privé, est quelqu'un qui a une double compétence, une compétence scientifique, mais, j'allais dire, une compétence disciplinaire, pas une compétence de spécialité, mais une compétence disciplinaire, d'une part, et d'autre part, une compétence juridique qui est spécialisée dans la propriété intellectuelle et industrielle. Le recours au consultant est absolument indispensable parce que c'est lui qui va rédiger le brevet. La rédaction du brevet est un exercice de style qui est complètement codifié, qui est un exercice de synthèse complexe, exercice auquel une bonne formation littéraire, d'ailleurs, peut donner accès. Et le consultant va donc s'occuper de la rédaction et du suivi du brevet dont le texte aura été préalablement déposé. Le consultant peut faire partie d'un service de valorisation d'une entité. Il y en a dans les écoles d'ingénieurs, il y en a bien évidemment dans les entreprises, mais dans les grandes entreprises qui peuvent se payer le luxe d'avoir un service de valorisation spécialisé en propriété industrielle, mais d'une façon assez générale, ce sont des cabinets spécialisés qui s'occupent de cette question. La crève de la rédaction de la rédaction est un notes que nous pouvons l'investirat.